Les derniers attentats prouvent clairement que ces gens-là n'attachent aucune espèce d'importance aux musulmans de France et encore moins aux non-musulmans car lorsqu'ils ont tiré en rafale ils n'ont fait aucune distinction à savoir s'il y avait en face d'eux des musulmans ou des non-musulmans des civils ou des militaires des hommes ou des femmes des vieillards ou des plus jeunes qu'est-ce que c'est que cette barbarie ? De même, ce groupe de Darish puisque ce sont eux qui ont revendiqué l'attentat ou les attentats ces groupes-là ont fait aussi et ont frappé aussi dans les pays arabes comme en Libye et en Égypte Ceci nous prouve bien mes frères Barakallahu Fikoum que ces gens-là ne nous considèrent pas comme musulmans et qu'ils n'attachent aucune espèce d'importance à la vie des musulmans et à la vie tout court Il est interdit en islam d'intenter à la vie d'innocents quelles que soient leurs religions quelles que soient leurs races quelles que soient leurs sexes quelles que soient leurs niveaux sociaux Ceci est strictement interdit comme il est interdit de mettre en péril leur sécurité et leur stabilité Le prophète a dit Sallallahu alayhi wa sallam Rapporté par l'imam al-Bukhari Celui qui tue une personne tenue par un pacte de non-agression ne sentira pas l'odeur du paradis bien que son odeur soit perceptible à une distance de 40 ans de marche Pour tout ceci Les savants de tout temps ont mis en garde contre ces mouvements sectaires et destructeurs comme la parole de Sheryl Islam qui a dit Les adeptes de la Sunna sont unanimes Quant au fait que les khawarijs sont des innovateurs égarés et qu'il est obligatoire de les combattre conformément au texte authentique